Les amis, bienvenue dans un nouveau Vlog Win ! Là, on est parti, il fait super bon aujourd'hui. On va en direction du parc Hamari Q et on va aller voir des cosmos. C'est une fleur qui fleurit ici en octobre, donc on va aller voir ça de suite. Je vous emmène avec moi, c'est parti ! Je suis bien arrivée dans le jardin. Regardez-moi ce contraste. Japon entre tradition et modernité, je crois. Regardez, il y a une méduse. Je pense que vous voyez bien. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Elle est là, au milieu de toute cette eau. Par contre, le jardin est trop beau. Avec la lumière, c'est magnifique. Et là, vers là, il y a les cosmos. Donc je vais aller voir ça. Regardez-moi ça. C'est que des cosmos. En vrai, à la cam, ça rend moins bien. Il y en a énormément des oranges, un peu orangé-rouge. Il y en a quelques jaunes là, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus d'oranges. Et là, c'est le champ des cosmos, mais roses. Et il n'y a rien pour le moment. Il y en a quelques-unes là, mais normalement, ça, c'est censé être en octobre. Et les oranges, plutôt en septembre. Donc on voit le climat qui change, puisque là, il n'y a rien qui est sorti quasiment encore. Il y en a juste quelques-unes. Regardez là, comme c'est magnifique. Tout ensoleillé là-bas, c'est trop beau. Regardez-moi tous ces champs oranges au fond. C'est trop beau. Dommage que les roses ne soient pas en fleurs en même temps, ça aurait été incroyable. Mais bon, il faudra que je revienne pour les roses, parce que ça doit être super beau. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais bon, pour la vidéo, c'est cool que ce soit les oranges, comme ça. C'est plus dans le thème et dans la couleur du mois d'octobre. Je vous jure, ça fait trop de bien. Je suis presque toute seule au milieu là. Il fait trop bon, c'est trop agréable. Franchement, c'est trop apaisant. Je suis trop bien là. Et j'ai pris ça. Les jardins, ils font un stamp rallye, donc truc de tampon d'automne. Et apparemment, celui-là en a un. Donc je vais essayer d'aller trouver où il est. Et comme ça, je fais tamponner la première case qui est par là. Et en vrai, si vous êtes intéressé aussi dans ce jardin, il y a une maison traditionnelle de thé où vous pouvez déguster du thé vert, du thé matcha et les petits wagashi, vous savez, traditionnels. Donc les pâtisseries que j'ai fait dans un précédent vlog, oui, très sympa aussi de faire cette petite expérience quand on est au Japon. Donc en vrai, ce jardin Amariku, très, très cool pour venir se balader, se poser un peu et être un peu au calme. Trop cool. Et vous avez aussi un pain de 300 ans dans ce jardin. Il est magnifique et super grand. Voilà, j'ai mon premier petit tampon. Et vous voyez, ça, c'est la map du jardin. En vrai, il est très, très grand. Là, c'est la maison de thé que je vous disais, mais je n'ai pas été dans cette partie. En fait, je suis venue vraiment voir les cosmos et ça a fermé. Je suis venue un peu tard, donc je n'ai pas eu le temps. J'ai fait toute cette partie-là, on va dire. Mais dans cette partie, il y a la maison de thé. Donc si vous venez ici, franchement, c'est un très, très beau jardin à faire. Bon, j'ai essayé de vous trouver un gars de japon. Je suis allée au Yodobashi Caméra et je n'ai rien trouvé non plus aujourd'hui. Ok, les amis, je suis bien rentrée. On retrouve Lucas dans ce vlog win. Et comme vous avez vu, du coup, j'ai fait le jardin. C'était trop, trop cool. Je me suis baladée un peu dans la ville. Et le thème principal aujourd'hui, on teste les donuts de chez Krispy Kreme. Je pense que vous les voyez là. Et de chez Mister Donuts. Donc on va comparer, on va voir. Et c'est les donuts qui sont sortis exprès pour Halloween. Donc on va tester ça avec Monsieur Lucas, expert en donuts. Ouais, expert en donuts en toute nourriture, moi. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Je suis dans la vidéo souvent. C'est vrai. Par lesquels tu veux commencer ? On a ceux de Mister Donuts. Ouais, moi, les chocolats, c'est ce qu'ils me disent le plus quand même. Et on a ceux-là de Krispy Kreme. Et c'est pas chocolat. Ça, c'est à quoi celui-là ? Alors, le petit chat de Krispy Kreme, je crois. Normalement, je pense que vous le voyez bien. Je crois que c'est chocolat et sweet potato. Patates douces. Ok, et lui ? Et lui, donc on a aussi de chez Krispy Kreme, la citrouille. Et je crois que c'est citrouille et peut-être chocolat, un truc comme ça, je sais plus. Ensuite, on a de chez Mister Donuts, celui-là. C'est censé représenter un petit chat aussi noir d'Halloween. Et lui, je crois que c'est chocolat du coup. Et on a ce monstre-là, qui est censé représenter un genre de Frankenstein. Mais il manque Lévis, mais sur les images, ils mettent Lévis, mais c'est Frankenstein. Et il y a la fraise. Est-ce que tu veux finir par les Mister Donuts, qui je pense te dit plus et on goûte cela ? Ouais, je pense citrouille en premier. Citrouille en premier ? Ensuite, chocolat et sweet potato, là. Ok, et après les derniers de Mister Donuts. Deux autres qui devraient être bien bons, quand même. On teste la citrouille, en vrai, elle est super belle. Ils sont beaux, hein ? Ouais. Les Donuts, ils sont beaux. Je goûte ? Ouais, ils sont bien faits. Moi, j'ai peur, parce que je ne suis pas très fan, en général, en vrai, des beignets, des donuts et tout. Le chat, il est trop beau. Moi, mon préféré, c'est le chat. Ouais, parce qu'on reste, c'est un peu simple, tu vois. Après, le goût, je ne suis pas sûre que ça va être mon préféré, mais visuellement, c'est vraiment le chat de Krispy Kreme que je préfère. Ça, c'est vidéo à regarder, en moins, genre, parce que sinon... Oh, il n'y a rien dedans ! J'ai croqué, il n'y a rien dedans. Peut-être au centre-centre, je sais pas ? Ouais, peut-être. Attendez, je vais refaire. C'est marrant, ça. Parce que sinon, ça n'a pas de goût, hein. Juste un coulis... Ah, c'est un peu goût. Ah, oui. Ok, je ne sais pas si vous voyez. De la purée mousine. Si, c'est bon, mais tu sais, c'est quoi, je crois ? C'est quoi ? Je ne sais pas, de la noix ou de la noisette. Ah, cool. Ou du marron, peut-être, mais... C'est quoi ce goût, là ? Ouais, je n'arrive pas à reconnaître. Je dirais peut-être marron. En fait, je ne me rappelle plus c'est à quoi il y avait écrit. Ça n'a pas le goût trop de marron. Je trouve que ça a presque le goût de noix, moi. Alors là, juste une crème sans trop de goût. En fait, le truc qui a vachement de goût, c'est le truc à la citrou, dessus. Le coulis orange, là. Ouais, le glaçage, il a un peu de goût. C'est pas très bon, d'ailleurs. Enfin, je trouve que ça va pas très bien. Ah, ouais, moi, ça va. Avec le beignet gras et sucré, là, tu vois. Mais sinon, c'est bon, en vrai. Ouais, la crème dedans, je ne sais vraiment pas trop à quoi il y a. Ouais. S'il y a un goût particulier, il est très léger. En vrai, le beignet, il n'est pas trop gras, donc il est bon, je trouve. Ouais. Franchement, il est bon. Il est vraiment bon, quand même. Pas trop gras et pas trop sec, du coup, avec la sauce au milieu. En fait, moi, ce que je n'aime pas dans les beignets, c'est que souvent, c'est très gras. Et là, du coup, j'aime bien, quand même, parce que franchement, il n'est pas gras. C'est pas trop sucré non plus. Enfin, franchement, il est super bon. Pour le Japon, quoi. Au Japon, en général, il n'y a pas trop de trucs vraiment... C'est vrai. Bien gras, à part, bien sûr, tous les trucs frits, poulet frit, les légumes frits, etc. Mais sinon... Mais c'est vrai que niveau dessert, c'est quand même moins gras et moins sucré qu'en France. Ouais, vachement moins sucré, je crois. Mais c'est mieux équilibré, du coup, quand même. Je préfère, moi, du coup. Ouais, mais ça dépend pourquoi, tu vois. Ouais. Genre, pour la plupart des trucs, moi, je préfère qu'il soit bien sucré et tout. Enfin, une vraie pâtisserie et tout, mais là, c'est bon. Mais là, ouais, avec les donuts, ça va bien. Vas-y, goûte le charme. C'est ton tour. Tu commences, cette fois. Le pauvre. Il est bien fait, lui, en plus. Ouais, il est trop beau. En vrai, ça fait trop peine, le manger, parce que c'est trop beau. Non. Alors, ouais, moi, ça me fait de la peine. Mange ses petites moustaches, des petits grains. La cacahuète, non ? C'est du manioc, ça. Du manioc, ouais. Allez, vas-y, teste. Il faut lâcher des gros crocs, du coup, pour avoir la crème à l'intérieur, je crois. Alors ? Je sais pas si vous allez voir la crème, elle est plus jaune, celle-là, dedans. Là, j'ai eu un croc sans crème. Il est fort au chocolat. Alors ? Ça a la patate, du coup ? Ouais, mais... En fait, j'avais peur de la texture. J'avais peur, je sais pas, qu'il y ait des morceaux et tout. Mais là, c'est bien au crème. C'est une ganache, quoi. Ça va bien, le chocolat ? Franchement, arrête le vergeant. C'est que toi a l'air. C'est vrai ? Hum ! Ah oui, c'est bon, le manioc. Non, c'est l'oreille. C'est une chips. Enfin, pas une chips, mais... C'est une Doritos ? Non, je sais pas. C'est des jardins de gauphraîtes, je pense. Je sais pas. En vrai, je trouve que la crème, elle va vraiment bien avec le chocolat. C'est pas mauvais, hein. Ah ouais, on dirait pas trop de la patate douce. Non. Tu préfères lequel ? La citrou ou celui-là ? Celui-là, je pense. Moi aussi, je pense, j'irais celui-là. Goutte l'oreille, tu vas voir. Ah non, ok, c'est un biscuit. C'est un sucre, genre. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon ? C'est au jambon ? Non. Tu imagines ? Je pense que je reviens des toilettes, là. Non, j'avoue, ça en fout partout, par contre. Quand on le mange, là, ça en fout partout. Tu as un petit souci technique. Ok, prochain. C'est moi qui choisis, cette fois, pour les Mr. Donuts. Ouais. Je veux d'abord faire celui à la fraise, et je pense le meilleur, c'est au chocolat. Lui, regardez-le, c'est un petit monstre. Bon, sur les affiches de Mr. Donuts, il est présenté avec deux vis. Donc, c'est censé être Frankenstein, mais sur les beignets, ils ne les mettent pas. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, franchement. En fait, moi, je trouve, visuellement, ils sont plus beaux, les crispy crèmes. Il y a l'air d'avoir une crème dedans. Je ne sais pas si c'est... Ah, mais regardez, ouais. Ah, ça fait sa bouche. Ah ouais. Mais la crème dedans, elle n'est pas la fraise, en fait. C'est juste le truc qui a la fraise, non ? C'est de la moussarradée ou quoi ? Ouais, là, en bas, il n'y a rien. En fait, la fraise, c'est vraiment que là. Donc, ce n'est pas vraiment la fraise, quoi. Pas très bon, la fraise, en plus. En fait, ça fait un peu fraise chimique. Ça va être les deux moins bons, sûrement. Ouais, s'il faut, ça va être les deux moins bons. On aurait dû commencer par ceux-là et finir par les crispy crèmes. Franchement, je suis déçue. Moi, je pensais que dans le beignet, il y allait avoir genre de coulis à la fraise ou je ne sais pas, une crème à la fraise intérieure, une mousse à la fraise, j'en sais rien. Là, il n'y a vraiment que le glaçage là au-dessus. Et après, c'est de la chantilly, mais il y a un tout petit trait. Donc, franchement, le beignet, il n'est pas bon. Pas ouf, ouais. Ouais, à toi de commencer par le dernier. Alors là, c'est censé être un petit chat noir aussi. Mais il était vachement mieux fait, celui du crispy crème, quand même. Ouais, c'est censé être le meilleur à première vue. Ah, à première vue, ouais. Mais en vrai, je pense, en fait, les autres, ils éteignent complètement. Ouais, je pense, ceux de Mr. Donuts. Mr. Donuts, quoi. Je pense que ça va être pareil. Il va y avoir que le truc au chocolat. Ouais. Et dedans, il n'y aura rien. Il n'y a rien, c'est tout vide, là. Donc, ça va être un peu peut-être sec ou un peu sans grand intérêt, pour le coup. Ah, il y a de la crème. Ah oui, il y a de la crème. Ah, il y a de la crème dedans. Ouais, mais vraiment hyper léger. Je crois que c'est de la crème pâtissière classique. Ah, ok. Elle n'a pas trop de goût. Par contre, elle est trop bonne, la partie avec le chocolat. Ah, c'est vrai, c'est bon. En fait, elle est bonne, la partie avec le chocolat, mais le chocolat, il a très peu de goût. Ouais. Tu sais, comparé à l'autre. On ne sent pas la crème, hein. Non, mais elle n'a pas trop de goût. Mais ça, tu vois, c'est typique, je trouve, justement. Le problème des pâtisseries au Japon, c'est qu'elle manque trop de goût. C'est très peu sucré, très peu gras quand il faut que ce soit un peu gras. Je trouve que le chocolat, il est hyper léger, là. Tu sens presque pas ce qui est du chocolat, quoi. Tu as un petit goût de chocolat, mais l'autre, c'était épais, c'était plus gourmand, quoi. Ceux-là, c'est vraiment light, quoi. Je ne suis pas fan, moi. Ouais, non plus. Si je dois prendre un goûter, je prends les autres. Ah, oui, le crispy crème, il est de l'étain, Mr. Donut. Attends, je suis déçu. Bon, petite note. On va de quoi séparément ou les deux enseignes différentes ? Non, les deux enseignes. Crispy crème, je mets un 8, je pense. Ouais, franchement, c'est vraiment bon, la crème, elle est vraiment bonne dedans. Léger, pas trop sucré, pas trop gras. Enfin, en fait, c'est tout bien équilibré, je trouve, dans les crispy crèmes. Ouais, c'est pas trop sucré et pas trop gras, mais c'est assez pour que ce soit gourmand. Oui, pour que ce soit bon. Mr. Donut, du coup, je mets, je sais pas, 5 quand même, 4. Ouais, moi, je mets 4. Ouais. En vrai, je mets un 4. Parce qu'en vrai, c'est bon quand même, si vous avez que ça. Oui, vous le mangez, le haignet, il est quand même bon. Et vous le mangez, mais ça n'a rien à voir avec les haignets, en tout cas en France, en termes de sucre ou etc. Mais par contre, crispy crème, vous pouvez foncer les yeux fermés. En plus, je suis sûre que le plus cher, c'était Mr. Donut. Franchement, je sais plus. Non, je crois que c'était à peu près le même prix, en vrai. Je crois que j'ai payé à peu près 300 yens par donut. Donc ça va, ça fait 2 euros et quelques, le donut. C'est un peu plus cher que les donuts classiques, puisque du coup, c'est la collab Halloween avec Halloween. Donc voilà. Mais je crois que j'ai payé à peu près le même prix. Et pour moi, le numéro 1, vraiment, c'est le chat, en vrai. Bon, on l'a dit tout à l'heure, mais le chat de crispy crème, il était vraiment bon. Ouais, il est trop bon. La citrouille, il n'était pas mauvaise, mais il y avait un peu moins de goût. C'est parti pour le calendrier. Ouais, c'est l'heure du calendrier. Ferme les yeux, tu dois deviner. Je peux... Oui, c'est sûr. Ça serait utile pour te la deviner, mais tu peux. C'est les bonbons. C'est les petits bonbons qu'on avait déjà mangés. Les petits nounours, mais en mode Halloween. Ça, c'est bon, ça ? Il y a trois couleurs différentes, il y a violet, orange et jaune. Celui que j'aime le moins, c'est l'orange, moi. Mais celui que je préfère, c'est le jaune au citron. Moi, c'est le noir à la merde. Bon, les amis, on va se laisser ici pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez kiffé faire un petit tour avec moi au jardin et voir un peu les fleurs qui fleurissent en octobre. Donc là, c'était les cosmos, que vous avez kiffé voir les petites dégustations de donuts. N'oubliez pas de liker, de commenter. Commentez votre donut préféré aujourd'hui. Ouais, celui que vous aurez aimé manger. Ouais, celui que vous aurez aimé manger. On s'abonne, on active la cloche des notifications. T'arrêtes, je te vois. Je te vois à côté. On active la... On active la cloche pour recevoir les futures vidéos. On se dit à demain dans un nouveau vlog win. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada